C'était le gâteau de la fille du président. Dans ma précédente vidéo que vous allez retrouver ici, je vous ai fait part du fait que j'étais en RDC, en République démocratique du Congo, pour une prestation de wedding cake, pour un mariage. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi sur mes réseaux, sur Facebook ou sur Instagram, je vais partager au fil du temps les journées et les découvertes. Je vous laisse regarder et on se retrouve dans 4 minutes et quelques pour la suite de cette vidéo. Hello les amis ! J'ai le temps de vous faire une vidéo. J'étais hyper 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 serrée, donc j'ai terminé le gâteau tout à l'heure, au niveau de la décoration, au niveau des fleurs aussi. Maintenant je peux vous dire, je l'ai appris quand je suis arrivée, qu'en fait, la mariée, elle a fini prévu. Hello, on est arrivée à l'hôtel Pullman, donc c'est ici que va avoir lieu le mariage. Tu peux te rapprocher ? Donc j'attends ma wedding planner, je l'appelle Sabine, de l'hôtel Pullman. Ah, je pense que c'est elle qui est en train là-bas, on la reconnaît. Donc on va aller la rencontrer. Hello les amis, donc là il est 7h réglé du matin, et je vais au labo pour ma deuxième journée. J'ai commencé très tard hier, car il fallait se faire à La Réunion, comme on me brise un petit peu sur l'événement, et j'ai commencé à travailler tard. Je suis à 21h, mais comme je suis logée dans l'hôtel, donc ça va, je descends au premier, et je suis au laboratoire, et je monte. Je suis dans ma chambre, donc ça va, c'est très beau, c'est top. Donc là, je vais juste régler un peu de détails au laboratoire, après je vais prendre mon petit déjeuner, et je reprendrai le boulot, je crois pas, à 10h. Donc cette deuxième journée de travail, hier c'était assez sport, il fallait changer d'hôtel, venir à l'hôtel, à l'hôtel, à l'événement, déposer son matériel, et j'ai pu commencer mes préparations, hier soir, je finis par. Donc là, j'ai pas de cernes, j'ai mis un petit cernes, c'est normal, j'espère qu'on va pas, que je suis fatiguée. Sinon voilà, je prends la sœur, et je descends, oh là, je vous emmène avec moi, on y va. avec moi, la sœur, je sais pas vous emmène avec moi, je vous en ca, ça ne me cr transferred pas, Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Il y avait 750 personnes 750 invités Hello ! Donc je fais avec vous le chemin café et le gâteau Là, il n'y a plus de gâteau Mais on est en train de démonter La déco Donc c'est par là Que le gâteau est rentré Et ce que je ne vous avais pas dit Et que je vais vous annoncer tout de suite C'est que j'ai appris 3 jours avant L'événement Qu'en fait, la mariée C'est simplement la fille du président La fille aimée du président Oui, donc je viens de faire Le gâteau de la fille aimée du président De la RDC Bienvenue sur Cake Entrepreneur Je suis Fanny Ouamara Et sur cette chaîne Je vous aide à designer votre cake business Et dans cette vidéo Je vais vous parler particulièrement De l'ambition Car c'est quelque chose Qui m'a énormément portée Et j'ai trouvé pertinent D'en parler de manière particulière Dans cette vidéo Désolée pour la lumière Je suis dans une chambre d'hôtel Et la lumière, elle est très basse J'ai pu mettre une lumière Dirigée vers mon visage Pour éclairer un petit peu C'est suffisant pour me voir Pour savoir que c'est bien moi Mais je sais que c'est quand même Très bas par rapport à ce que je donne Habituellement dans cette chaîne Mais cependant J'espère que ça ne sera pas un obstacle Pour toi Pour écouter attentivement Ce que je vais te partager Dans cette vidéo C'est hyper, hyper important Comme vous l'avez vu Dans l'introduction Je vous ai raconté Qu'en fait La prestation que j'avais à faire En RDC Le 13 août Était en fait Le mariage de Fanny Tshisekedi Qui est une dame Qui a autant une personnalité A elle-même Une vie à elle-même Mais ça ne dépend pas d'elle Elle est également La fille de l'actuel président De la République démocratique du Congo Ce qui fait que l'événement Avec un aura Bien plus que ce que je ne l'imaginais Mais ce que je vais vous dire C'est que Cet événement en fait Je l'ai rêvé Le fait que j'ai pu faire un événement Pour une famille présidentielle Pour un membre En tout cas De la famille du président Si je vous dis Que je n'ai jamais rêvé de ça Que c'est un hasard Que je ne me suis jamais imaginé faire ça Je vous mentirai Je serai un pur mensonge Je vous dirai même La vérité C'est que Au départ Quand j'ai voulu Me lancer dans le cake design Avec ma marque pâtissière Et que j'ai souhaité Faire des gâteaux Au diam Je ciblai Une clientèle Et avec même Une amie Qui a fait un commentaire Dans ma précédente vidéo Où on en parlait On se disait Objectif La présidence Et vraiment Ça a été quelque chose De 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 Je me suis dit Waouh Je suis là C'est quelque chose Que j'ai vraiment Projeté J'ai eu l'ambition D'arriver là Et je suis là En fait Et tu te dis Mais comment j'ai fait En même temps Tu te dis Comment j'ai fait En même temps Tu as tout fait Pour y arriver là Donc c'est un petit peu paradoxal Parce que Je sais Être consciente De moi même Et être consciente des événements que je vis, comme si j'étais quelqu'un d'extérieur qui les observait en même temps que je les vis. Donc du coup je me disais, waouh, t'en es arrivé là, mais comment t'as fait, qu'est-ce que t'as fait jusqu'ici ? C'est pourquoi dans cette vidéo je vais vous parler de quelque chose d'hyper important. D'autres personnes voient mal cette chose, d'autres comprennent l'importance d'en avoir, je vais vous parler de l'ambition. L'importance de l'ambition, à quoi ça sert d'être ambitieux. Dans le groupe que j'ai créé sur Facebook, j'ai mis en avant l'ambition car je souhaite vraiment, comment dire, partager mon savoir, mes tips, mes connaissances et accompagner des personnes ambitieuses. Car je sais pertinemment que sans l'ambition, on ne pourra pas arriver à quelque chose de correct, quelque chose de vraiment impactant, d'inspirant, etc. Et je sais que l'ambition c'est la clé. L'ambition est la clé pour designer ton cake business à la hauteur de tes rêves. Ne te limite pas à rêver petit, rêve grand. Vois-toi à des places où tu ne peux pas te voir aujourd'hui, où tu n'arrives même pas à te voir aujourd'hui. C'est hyper important pour toi, pour ton cerveau, pour comment dire, pour que tu arrives. Quelqu'un a dit un jour, je ne sais pas si c'est vrai, mais on répète tout ce que, quand tu vises, comment dire, la lune, au pire des cas, tu vas atterrir sur les étoiles. C'est un petit peu l'idée et c'est vraiment ça que je vais te faire transmettre comme message, que tu dois inspirer de l'ambition dans ton entrepreneuriat. Tu dois inspirer de l'ambition dans ton art, dans ton talent, dans ton savoir-faire. Tu as ce don, tu as cette passion, tu as cette envie, mais jusqu'où tu veux aller ? Où est-ce que tu te vois dans quelques temps, dans trois années ? Ça fait trois ans que je me suis lancée de manière professionnelle avec vraiment cette ambition d'arriver à faire des gâteaux pour des personnes VIP, pour des personnes importantes, pour des personnes vraiment inspirantes, pour des personnes qui savent la valeur des choses, pour des personnes qui veulent des choses premium, des choses de qualité, des choses qui sont travaillées avec temps, avec passion et avec précision. Et c'est exactement la commande que j'ai eue durant ce séjour à Kinshasa. Quand l'agence m'a contactée, elle m'a montré un petit peu. Les gâteaux qui l'inspirent, elle m'a dit, vous savez, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit vraiment parfait, quelque chose qui soit lisse. On veut quelque chose qui fasse, comment dire, qui met en valeur les détails, qui met en valeur les finitions. On ne veut pas juste un gâteau cake design, comme on peut en voir, comme on peut en trouver de manière locale sur le marché, mais on veut une pâtissière, une cake designeuse qui comprend l'ambition, qui comprend, comment dire, l'envie de la cliente. Car la cliente ne veut pas un gâteau lambda, elle veut le gâteau de rêve. Et pour elle, un gâteau de rêve, c'est un gâteau qui est parfait au niveau des finitions, qui soit lisse, qui soit simple, qui soit épuré, qui soit élégant. Et avec ces mots, quand elle me disait ces mots, elle tombait exactement dans ma niche, elle tombait exactement dans mon persona. En gros, les personnes que je souhaite attirer et avec qui je souhaite travailler. Et l'agence qui m'a contactée, c'est également les clients qu'elle recherche et les clientes avec qui elle travaille. Donc, je n'ai pas été intimidée, je n'ai pas été impressionnée par ces mots. Au contraire, c'est exactement ce que je veux et c'est exactement ce que je recherche. Parce que dès le départ, je sais exactement dans quel couloir je veux entrer, dans quelle stratégie je veux entrer. Je ne veux pas faire du volume, je ne veux pas faire des 15 gâteaux, des 30 gâteaux par mois. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ce n'est pas que c'est mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais tout dépend de ce qui vibre en toi, de quel type de business tu veux faire, de ce que tu veux vraiment réaliser. Je vais vous mettre en commentaire le lien vers un reportage d'une cake-designeuse ivoirienne que j'ai vu hier encore sur Facebook, qui a, depuis 10 ans, bâtir son empire en faisant des gâteaux d'anniversaire en volume. Elle fait à peu près 30 gâteaux par jour. C'est ce qu'elle dit. Après, je ne peux pas vérifier, mais en tout cas, je ne pense pas qu'elle ment. Et si elle ment, on peut enlever peut-être 10 gâteaux, mais on ne pourra pas enlever la moitié. Elle fait à peu près 30 gâteaux par jour. J'ai calculé, mais elle annonçait, en fait, le reportage annonçait qu'elle faisait 600 gâteaux par mois. Ce qui fait, si je fais une estimation de 6 jours de travail par semaine, elle doit faire 30 gâteaux par jour. Et c'est du volume. Et moi, ce n'est pas du tout ce business model que j'ai souhaité faire. Ce n'est pas ce qui m'a fait rêver, qui m'a fait vibrer. Ce n'est pas mon ambition. Alors, toi qui me regarde, toi qui m'écoutes depuis quelque temps, ou bien qui me découvre aujourd'hui dans cette vidéo, quelle est ton ambition ? Qu'est-ce que tu souhaites réellement faire avec ton talent, avec ton art, avec cette envie d'entreprendre, avec cette passion que tu as ? Quelle est ton ambition ? Où tu te vois dans 3 ans ? Essaie de rêver grand. Arrête de te voir toute petite à faire des petits gâteaux, aller vendre à des petits prix. Tu le sais très bien que ce n'est pas rentable si tu le fais en France, en tout cas, où la main d'oeuvre, elle est importante, où ton travail est considérablement plus élevé que cette qui est dizaineuse ivoirienne, par exemple, qui paye son pâtissier le mieux payé et paye 200 000 francs CFA, ce qui est plutôt relativement acceptable et on peut faire des gâteaux à des prix beaucoup plus intéressants que si on les vend à Paris, par exemple, car le niveau de vie est plus élevé et un salaire doit être un peu plus élevé pour pouvoir vivre confortablement. Ce qui fait qu'on n'aura pas forcément les mêmes marges, les mêmes prix, etc. Donc, tout ça, je le vois dans mes programmes tels que 5 étapes ou 90 jours pour entreprendre. Je vous parle vraiment du cœur du business et comment vous pouvez comprendre comment ça va fonctionner pour vous et quel chiffre d'affaires vous pouvez rêver faire avec votre business par rapport à votre ambition. On revient toujours à l'ambition. C'est la première chose que j'aborde quand je rentre en contact avec des personnes qui commencent mes programmes, c'est où veux-tu aller ? Car par rapport à où tu veux aller, tu n'auras pas le même chemin et ça aussi, il faut l'accepter. car il y a des personnes qui veulent tout faire. Elles veulent faire du luxe, elles veulent faire du premium et aussi elles veulent faire de la quantité. Les deux ne sont pas comparables. Non, les deux ne sont pas compatibles. Tu ne peux pas faire du luxe et du volume sur la même marque. Dans ce cas, tu vas créer deux marques, deux entreprises, deux entités ou deux enseignes qui seront distinguables. En tout cas, on ne pourra pas les confondre. Et tu pourras faire les deux, mais tu ne peux pas avoir la même marque, le même business et tu veux faire des gâteaux premium et des gâteaux en volume. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas la même clientèle. C'est pourquoi il est important de savoir qu'est-ce que tu veux, où veux-tu aller, quelle est ton ambition. Et plus importe ton ambition, je peux t'aider à y arriver au travers de mes programmes tels que 5 étapes pour construire, qui est le programme le plus complet. Ou je te fais aller pas à pas de l'étape 1 à l'étape 5 pour atteindre une clientèle premium. Mais si tu veux faire du volume, tu peux t'arrêter à l'étape 4. Tu pourras totalement faire du volume. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Quelle est ton ambition ? Où veux-tu aller avec cette passion, avec cet art ? Car la passion, c'est pour un moment. Mais il est temps de passer au business. Et quand on parle de business, commence par ton ambition. Qu'est-ce que tu veux ? On peut aussi rapprocher l'ambition à ce qu'on appelle aussi le why. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu veux réaliser avec cela ? Et si je reviens à ma prestation, oui, j'ai rêvé faire un gâteau pour la présidence. Il y avait le président qui était présent. Le gâteau est passé devant lui, il y a des ministres qui l'ont vu, il y a des stars, il y a des chanteurs qui ont vu ce gâteau. Évidemment, c'était un événement prestigieux de la haute société, si on peut dire ça, avec des gens les plus importants au niveau hiérarchique dans la gouvernance du pays. Car évidemment, il ne faut pas penser qu'il y a des gens qui sont plus importants que d'autres. Mais il faut comprendre un petit peu le cadre, la caisse dans laquelle je fais entrer ce que je dis là. Donc il ne faut pas se méprendre. Donc ce qui veut dire que ces moments-là, je les ai rêvé. Car je me suis dit, je ne veux pas faire des gâteaux pour tout le monde. J'ai choisi ma clientèle, je veux des personnes VIP, je veux des personnes qui connaissent la valeur des choses. Mais qui ont aussi les moyens de se l'offrir. Et les deux vont de pair. Évidemment, il ne faut pas être fille de président, ou bien ministre, ou bien milliardaire pour se faire des gâteaux de luxe. Il y a des personnes que j'ai déjà eues jusqu'ici, qui ont un travail juste normal, qui peuvent gagner peut-être 2000 euros par mois, et qui peuvent se faire aussi des gâteaux de luxe. Tout dépend de la personnalité de la personne et ce qu'elle aspire pour elle pour son événement et pour son mariage. Et c'est ce que j'appelle des fois travailler son persona. Quand tu connais bien ton persona, tu sais vraiment qui elle est à l'intérieur, qui sont ses aspirations, et quelle est la personne qu'elle est en fait. Et comme vous allez voir dans la vidéo que j'ai, le petit montage que j'ai fait pour résumer un petit peu cette prestation sur Kinshasa, vous allez voir la décoration, les tables, et tout. Et en concordance avec le gâteau qu'elle a voulu aussi me commander, qu'elle a voulu aussi souhaiter. Est-ce que j'ai été la première personne contactée ? Évidemment non, car il y a aussi ce qu'on appelle la providence, ou bien la chance, ou bien le karma, je ne sais pas ce que vous pourriez dire. Mais depuis que j'ai commencé à entreprendre, j'ai compris qu'en fait, quand tu as un désir ardent, il y a des choses qui se mettent comme, qui s'alignent pour te les servir sur un plateau à un moment donné. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois que j'ai atteint un objectif par rapport à ce que j'ai désiré, par rapport à une ambition. Ce n'est pas la première fois. Je l'ai fait également sur d'autres marques, sur d'autres projets. Mais avec cette répétition, je me rends compte qu'en fait, l'ambition, c'est quelque chose de puissant en fait. C'est quelque chose d'important. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas une option. Alors, sois ambitieux, sois ambitieuse. Je reviens à ce que je voulais dire. Je n'ai pas été la première designer qui a été contactée, évidemment. J'ai même été contactée en urgence, car j'ai été appelée un mois pile poil avant l'événement. Donc, on a dû se décider rapidement. Mais comme j'étais déjà, comme on dit, prête, j'étais prête. C'est-à-dire, je sais ce que je fais. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je donne comme prestation. Et je sais que ce que la cliente attend, je peux le lui donner. Donc, j'ai cette assurance-là qui a été bâtie au fil de mes prestations précédentes également, de mon ambition, de ce que je veux et de comment j'ai designé ma marque pour y arriver là. Donc, il y a eu des candidats avant moi, mais qui n'ont pas, comme on dit, coché toutes les cases. Et j'ai coché toutes les cases, car j'étais prête. J'étais prête. Et dans mes programmes, je t'accompagne à être prête par rapport à ton ambition, par rapport à ce que tu veux faire. Car il y a aussi le savoir-faire, mais il y a aussi la personne que tu es, ta confiance en soi, ton mindset, tes aspirations. Il y a tout ça qui doit s'aligner comme plusieurs planètes qui s'alignent pour te servir sur un plateau, ce que tu veux réellement accomplir. Donc, oui, je n'ai pas été la première qui disait nous à être contactée, mais j'ai été celle qui a été choisie et celle qui a été embauchée, en guillemets, pour faire ce gâteau, être à cet événement. Donc, voilà ce que je peux te dire pour cette vidéo, dont cette façon de te dire que l'ambition n'est pas une option, n'est pas un détail, c'est la chose par laquelle je dois absolument commencer. Avec le why, qui sont un petit peu mélangés tous les deux. Le why, c'est le pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais ? Où est-ce que je vais aller ? Mais pourquoi je m'emmerde à faire ça ? Pourquoi je me... Qu'est-ce que c'est à faire ça ? Pourquoi je prends autant de temps, d'énergie ? J'investis mon argent, j'investis mon temps. Je fais passer cette passion avant mes amis, avant ma famille. Je donne tellement de choses, mais c'est pourquoi ? C'est pourquoi faire ? Donc, c'est vraiment ça, le but dans lequel je veux t'emmener avec cette vidéo, l'importance de l'ambition. Prends le temps de le faire. Tu peux mettre pause maintenant, et tu prends le temps de l'écrire, de te dire que voilà où je vais aller. Voilà ce que j'ai dans mes tripes, c'est vraiment ça que je veux, c'est ça que je vais accomplir dans ma vie. C'est ça que je vais accomplir avec cette passion. Et crois en cela, car ça peut être abstrait, mais je t'assure, c'est du concret. C'est du concret. Après avoir vécu cette expérience en RDC avec cette commande que je n'attendais absolument pas, et découvrir trois jours avant l'événement, qu'en fait j'étais en train de réaliser un de mes rêves, une de mes ambitions, c'était juste waouh ! Donc tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc prends le temps de designer ton business, mais avant, prends le temps de mettre sur pied, d'écrire, de graver sur le marbre. C'est quoi mon ambition avec ce cake business ? Donc voilà, je ne vais pas t'en dire plus. J'imiterai à partager cette vidéo, car je pense qu'elle t'a apporté beaucoup, mais elle peut aussi le faire. Elle peut aussi apporter beaucoup de choses pour quelqu'un d'autre que tu connais, qui n'est peut-être pas dans le cake design, mais qui est dans l'entrepreneuriat, et qui a besoin d'entendre ce type de vidéo. Alors partage, commente, tu partages sur Whatsapp, sur Facebook, sur tous tes réseaux, aux personnes que tu estimes et que tu veux encourager dans leur démarche entrepreneuriale. Partage, et quand tu partages, la vidéo importe encore plus au niveau de l'algorithme de YouTube, et la vidéo encouragera encore plus de personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada